Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter la figurine numéro 29 de la collection Street Fighter de chez Altaya. Figurine qui sort pour la somme de 11,99€ toutes les deux semaines chez votre marchand de journaux. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à aller la commander sur le site de chez Altaya ou de la commander sur le site journaux.fr. Il doit y avoir d'autres sites aussi où ils peuvent faire de la vente comme ça, après ça serait à vous de chercher. Et donc cette semaine c'est la figurine de Poisonne. Alors Poisonne, je ne la connais pas vu que Street Fighter, effectivement, je me suis arrêté assez rapidement sur ce jeu vidéo-là. Voilà, je n'ai pas été plus loin que Street Fighter 2 Turbo, je crois, ou Super Street Fighter 2. Après, donc, dès que ça a commencé à partir dans les alphas et tout, je n'ai pas trop retenu les personnages. Il y en a certains que je connais, effectivement, mais je connais surtout les personnages de base. Voilà, donc je ne connais pas effectivement ce personnage qui est une femme. Et nous allons voir ça ensemble, nous allons en apprendre un petit peu plus avec le fascicule. Voilà, donc comme d'habitude avec cet achat, le fascicule. Donc oui, très très jolie photo, fille très musclée, culpeuse, rien à redire. Après, peut-être un peu trop tendancieux, là, la cravache avec les menottes, ça fait un peu, voilà, quoi. Donc, c'est un peu tendancieux, surtout avec la petite casquette et tout, ouais, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc, nous allons voir qui est ce personnage, combattante et entraîneuse professionnelle. Entraîneuse, à ne pas confondre avec entraîneur, je ne vais pas expliquer ce que entraîneuse veut dire. Les gens n'ont qu'à rechercher dans le dictionnaire. Après ses mésaventures au sein du groupe criminel Madgear, Poison décida de rentrer dans le droit chemin et devint manager dans le circuit de catch professionnel où a reporté un succès indiscutable. Voilà, donc visiblement, elle est avec Guy et Cody, deux combattants de rues alliées. Agar parvint à atteindre son objectif en démantelant complètement le groupe Madgear. Poison échappa à la prison et décida de rentrer dans le droit chemin. Alors, question de genre, à la fin des années 80, l'industrie du jeu vidéo fut la cible de nombreuses plaintes déposées par des associations sévilles ou par des groupes politiques pour éviter la controverse autour de Final Fight, titre dans lequel Agar, Guy et Cody frappent des femmes. CapCop décrivait Poison comme un transsexuel dans les documents promotionnels du jeu vidéo destinés aux salles d'arcade en Occident. Bon, ok, alors c'est une fille, c'est un garçon, c'est une bonne question. En tout cas, on se rapproche beaucoup d'une fille. Mes chaussures te plaisent, tu les verras de plus près quand je te les mettrai dans le visage. Ok. La femme au fouet. Poison elle-même était une combattante très efficace et avait démontré de quoi elle était capable lorsqu'elle travaillait pour Madgear. Certaines de trouver au World Warrior les meilleurs catcheurs du monde, elle décida de s'inscrire comme participante et d'en profiter pour mesurer les capacités des concurrents. Son objectif, convaincre les meilleurs catcheurs de l'engager pour mener leur carrière. C'est là qu'elle retrouve un de ses anciens rivaux, Guy et Cody, ainsi que d'autres vétérans de Madgear. Alors Cody, j'ai déjà fait une vidéo sur ce personnage-là, regardez dans les précédentes vidéos, il est avec son habit de Bagnard. Et puis c'est Monote lui aussi. Parmi ces derniers se trouvait Hugo Andorre, un gigantesque individu à la force colossale mais à l'intelligence limitée. Poison lui suggérera de le choisir comme manager pour le convaincre à demi-des jours à lui expliquer ce qu'il avait à y gagner, à prendre les commandes. L'étape défi consista surtout à convaincre Hugo de rassembler tous les papiers nécessaires pour s'aider à leur accord de collaboration. Ok. Donc voilà, là on a sa première apparition dans Final Fight. Ok. Donc c'est un personnage issu de Final Fight. Ok, alors Final Fight, est-ce que c'est... Non, je confonds avec Erzo Fighting ou King of Fighters. Final Fight, ouais ouais, ça je me rappelle, c'était un jeu auquel je jouais quand j'étais plus jeune, ça. Donc c'est un personnage de Final Fight qui a été incrusté dans Street Fighter. Ok. Donc on a là les mensurations, ou plutôt certaines informations sur Poison. Sa date de naissance, le 7 décembre, d'origine Etats-Unis, taille 1m75 pour 52 kg. Première apparition dans Final Fight. Donc là après, on a en dessous ses premiers designs. Le design dans Final Fight, dans Street Fighter 3, deuxième impact, dans Ultra Street Fighter 4 et dans Street Fighter 5. Ok. Donc elle est quand même restée sur un style qui n'a pas trop changé depuis les premiers volets. Là, on a une photo, toujours très très bien réalisée, un poster, justement, de notre ami Poison. Et là, c'est principale technique. Fouet et cravache, oui, effectivement. Donc après, l'onde du fouet, plaisir douloureux, la caresse verticale, coup de talon fatal. Oui, donc je pense qu'on doit avoir un bonhomme qui peut toucher à distance et doit être aussi pas mal au corps à corps, d'après ce que je vois. Sans doute un personnage complet. Contrôler le personnage de Poison est assez particulier. Son comportement dans Street Fighter... Street Fighter X Tekken, ok. Et Ultra Street Fighter 4 diffèrent de celui de Street Fighter 5. L'âme qui à l'arbore dans les deux premiers titres est une cravache. Dans le dernier, c'est un fouet. Grâce à cet accessoire, il y a aussi la faculté de lancer des projectiles. Elle est efficace à longue et moyenne distance qui permet de faire pression sur les rivales à tout moment. La combattante exécute aussi de puissantes attaques aériennes. Et effectivement, depuis qu'elle a le fouet, elle peut se permettre de toucher des adversaires qui sont plus loin. Et là, nous avons Street Fighter... Street Fighter The Movie, ok. Donc celui-là, j'aurais peut-être préféré éviter. J'avais été incroyablement déçu à l'époque de sa sortie. Surtout parce que, bon, les acteurs ne ressemblaient pas trop... Comment dire... Voilà, je trouve que le casting n'avait pas été super bien réalisé. Donc là, on voit sur les photos guide qui a été jouée par Jean-Claude Van Damme. Donc ça, encore, ça pouvait aller. Camille, c'était Killie Minogue, qui je me rappelle bien. Qui n'était pas trop mauvaise. Chun-Li, bon, ils ont pris une asiatique. Honda, effectivement, un asiatique aussi, mais plus large. Balrog, ouais. Vega, Vega était bien réalisée. Ce n'est pas difficile, il suffit de lui mettre un masque. Akuma, il était mal fait. Ryu et Ken, je n'étais pas fan. Zangief non plus. Et le plus gros des gars, ça restait M. Bison. Car c'était l'acteur de la famille Adams qui le jouait. Donc je pense qu'ils auraient pu prendre quelqu'un d'un petit peu plus charismatique. Voilà, parce que, comme je le dis toujours, un bon film, c'est un bon méchant. Et quand le méchant n'est pas crédible, ça enlève la moitié de l'impact du film. Parce que, voilà, comment dire, l'enjeu n'est pas réellement intéressant. Ils avaient été réellement déçu. En plus, pendant le même temps, ils avaient sorti le film Mortal Kombat. Qui, justement, pour l'époque, était super bien réalisé. Que ce soit au niveau des effets spéciaux, au niveau des acteurs et tout. Ils avaient énormément respecté le jeu vidéo. Et là, Street Fighter, pour moi, ils étaient totalement passés à côté. Et donc, après, Street Fighter The Movie. Donc là, visiblement, ils ont dû tirer un jeu avec un petit peu... Ils ont utilisé la même technique que Mortal Kombat. C'est-à-dire qu'ils ont dû utiliser des vrais personnages. Ils les ont modélisés de façon à ce que le jeu ait l'air plus réaliste. Mais je ne suis pas fan. Voilà. Street Fighter The Movie décliné en deux versions, arcade et console. Ouais, bah franchement, pour moi, ce n'est pas le meilleur Street Fighter, loin de là. Voilà. Donc, nous allons ouvrir notre figurine. Avec un couteau, c'est plus utile. Donc, le personnage a l'air d'être bien fait. Ça, franchement, par contre, ils ont l'air d'avoir mis le paquet. Elle est bien réalisée. Voilà. Le petit support pour les cheveux. Et là, nous avons notre personnage. Alors, que dire ? Eh bien, elle est vraiment très bien faite. Sincèrement, elle est bien faite. Il y a du détail. Parce qu'on voit quand même la différence. Que ce soit, bon, il y a déjà les menottes, tout ça. Après, à côté de ça, il y a son haut. Il y a sa peau qui est d'une autre couleur. On voit même les ongles. C'est bien fait. Ça ne déborde pas. Comment dire ? Le petit pantalon et tout. Les petites chaussures rouges. Franchement, je trouve qu'il y a du détail. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop, trop de lignes, justement, de rassemblement. Ou justement, où ils incrustent les bras. Là, ça n'a pas l'air d'être trop, comment dire, voyant. Après, à côté de ça, vous avez les cheveux qui sont bien faits. Qui sont bien réalisés. Il y a un petit effet noir pour donner un petit effet d'ombre. Mais ils n'en ont pas trop mis de façon à, justement, pas que ça déborde et que ça fasse dégueulasse. Là, franchement, la figurine, je la trouve détaillée. Je la trouve bien peinte. Voilà. Elle est vraiment... Elle est bien faite, sincèrement. Ils ont bien respecté le personnage de base. On voit bien les muscles au niveau, justement, de ses abdos et tout. C'est bien réalisé. Le côté pulpeuse, le côté, on va dire, dominatrice. Et le côté, comment dire, musclé est très bien retranscrit. Les détails sont au rendez-vous. On voit la cravache qui ressort un petit peu de sous les cheveux et tout ça. Hop. On peut même la toucher un peu. Non, franchement, là, la figurine est quand même très bien réalisée. Là, ils ont fait du propre. Contrairement au Gooken sur la dernière vidéo, sur la vidéo précédente de Street Fighter, où il y avait une grosse ligne au niveau du bras, ce qui était vraiment dommage. Là, on a quand même un personnage qui a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de détails. Elle est vraiment très bien réalisée. Et voilà, en tant que femme, elle est très bien faite. Rien à dire. Le visage est très beau. Il est très bien fait. Là, comme on peut voir, le maquillage est bien fait. Comment dire ? Les yeux sont bien peints. Ça ne déborde pas. C'est précis. Ah, voilà, vraiment, une petite figurine à 11,99 qui est quand même pas mal. Donc, après, on peut peut-être voir à peu près des lignes, là. Là, on voit une ligne, justement, au niveau des cheveux. Mais bon, ce n'est pas trop dérangeant, là. On voit un petit écart, c'est un peu dommage. Et ce n'est pas trop dérangeant, vu comment on va mettre la figurine au niveau des positions. La petite casquette est bien faite. Donc, après, comme je disais, c'est un peu tendancieux comme personnage. Voilà. Les gens qui auront l'esprit mal placé. Je ne vais pas utiliser les mots. Mais bon, on est très proche, on dirait, du Sadomas. Voilà. Pour être franc. Mais, comment dire, bon, après, si c'est ce type du perso, si ça plaît. Voilà. C'est le délire qu'ils ont voulu se taper. Mais sinon, vraiment, il y a du détail. Les, comment dire, il y a pas mal de jeux de couleurs. Ça déborde pas. Pas trop. Peut-être un petit peu sur certains points, mais pas trop. Franchement, elle est bien réalisée. Un très, très beau petit personnage que je conseille pour tous les fans, effectivement. Donc, comme d'habitude, figurine à 11,99. C'est votre marchand de journaux. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à la commander sur le site journaux.fr. Vous pouvez vous abonner chez Altaya pour avoir la collection. Je ne suis pas sûr que vous pourrez la prendre à l'unité, mais bon, après, vous pouvez toujours tester. Et puis, de l'avoir d'autres sites où ils peuvent faire de la vente à correspondance sur ce genre de figurines. Je pense que ces figurines qui sont livrées aux Buralistes doivent avoir un dépôt en lien, justement, avec ces figurines. Et après, n'hésitez pas à trouver les sites qui peuvent vous mettre en lien avec ce dépôt. de façon à pouvoir la récupérer. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai prévu une petite place à cet effet pour ce personnage-là. Que je trouve vraiment bien réalisé. Il est beau, il est bien fait. Franchement, elle est propre. Rien à redire. Il y a très, très peu de défauts. Voilà. Donc, je vais vous montrer où je vais la placer. Et j'ai déjà prévu une place pour notre amie juste ici. Voilà. Donc, elle sera entre Zangu et Fonda. Ça, ça fera un petit peu plus de féminin ici présent. Comme ça, là, on avait notre Kodi qui était juste derrière. Notre Chez Mie qui est juste là. Ça va le faire. Et là, notre personnage qui est vraiment très, très bien réalisé. Vraiment, rien à dire. Pour la somme, franchement, 11,99€, on n'est pas volé. Donc, voilà. Vous retrouvez tous les personnages que j'ai pu avoir. Donc, sur cette collection-là, je crois qu'on est numéro 29, si je n'ai pas dit de bêtises. Voilà, j'en ai loupé que deux. Voilà. Donc, j'en ai loupé deux parce que mon pluraliste ne les avait pas reçus. Il n'y a pas des personnages hyper importants. Donc, je n'ai pas cherché à les avoir plus que ça. Mais bon, ça reste quand même une petite collection abordable. Pas trop chère. Et quand même assez qualitative au niveau du prix. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.